Bonjour, je vous retrouve pour parler encore une fois de cette nouvelle configuration que j'ai commencé à aborder dans ma précédente vidéo intitulée deux astuces pour mieux viser avec votre steam controller sauf que cette fois ci on va rentrer dans le détail de cette configuration histoire de mieux la comprendre et histoire de mieux la prendre en main si vous décidez de la télécharger donc on va rentrer dans le détail on va rentrer dans le logiciel mais ne vous inquiétez pas trop j'ai quand même illustré avec des extraits de jeu les commandes dont je vais parler histoire que la chose soit un peu plus agréable à regarder je rappelle que le but de cette dernière configuration que je ferai pour PUBG sera cette fois-ci de correspondre à des configurations plus classiques de jeu c'est à dire les jouabilités qu'on retrouve pour les fps sur console histoire de ne pas vous proposer des placements de commandes trop excentriques donc en résumé on est dans une configuration qui veut vous proposer une jouabilité aussi familière que vous en avez sur console mais aussi complète en termes d'assignation que sur pc dernière précision et j'insiste dessus si vous voulez que cette configuration fonctionne chez vous comme chez moi il faudra impérativement respecter les consignes que j'ai mises en début de vidéo et aussi copier mes paramètres du jeu que je vous mettrai à la fin de la vidéo voilà je vous laisse tranquillement regarder cette vidéo je mettrai dans la rubrique d'information un timing de la vidéo histoire de pouvoir mieux s'y repérer et de pouvoir y revenir plus précisément et bien sûr n'hésitez pas à poser vos questions je n'ai pas non plus pu rentrer vraiment dans le détail de fonctionnement de cette configuration donc si vous voulez mieux comprendre son fonctionnement en général n'hésitez pas à m'interpeller et je me ferai un plaisir de vous répondre le plus sérieusement possible voilà bah écoutez je vous souhaite un bon visionnage et si vous n'allez pas jusqu'au bout je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et ma foi je vous dis à la prochaine voilà après cette longue introduction on va directement en jeu et donc on va commencer par résumer un petit peu la structure de cette configuration alors cette configuration on voit en haut de cette page est structurée avec deux groupes d'actions principaux qui sont donc celui ci et celui ci l'un est réservé aux commandes générales et l'autre est réservé aux commandes de l'inventaire dans le premier groupe d'action qui le groupe d'action principal nous avons quatre couches d'action qui sont en quelque sorte des sous groupes d'action du groupe d'action principal ces couches d'action nous sont celles ci elles sont donc au nombre de quatre nous avons celle ci celle ci celle ci mais celle ci celle ci va s'activer au moment d'appui sur la gâchette gauche donc au moment de viser celle ci va s'activer au moment de d'ouvrir la map donc au moment d'appuyer longuement sur lb au moment de maintenir votre pression sur lb celle ci va s'ouvrir au moment d'appuyer sur la poignée gauche qui va vous servir en l'air à gérer les inclinaisons de la moto avec la direction haute et basse associés et sinon à terre ça va vous servir en appui simple à l'accroupissement et en appui prolongé un accroupissement en turbo qui donne cette danse un peu bizarre dont on avait déjà parlé mais celle ci va s'ouvrir au moment d'appuyer sur la pression complète de votre gâchette droite et donc au moment de tirer mais plus précisément au moment de tirer au jugé c'est à dire sans viser au préalable sans utiliser votre vue en fps alors je disais donc que ce groupe cette couche d'action va s'activer au moment de viser donc on va retourner dans le groupe d'action principal on va aller sur la gâchette gauche qui va donc activer cette couche d'action et nous allons donc justement voir que cette gâchette gauche permet donc à la fois de viser avec le clic droit de la souris et aussi donc d'activer justement cette couche d'action qui va donc permettre d'aller ici et de modifier quelques unes des commandes du groupe d'action principal ici les modifications sont celles qui sont en surbrillance nous avons donc la poignée droite et gauche qui servent maintenant à s'incliner alors que dans le groupe d'action principal la poignée gauche sert à s'accoupir la poignée droite à sauter mais également à activer la caméra libre alors il faut savoir que justement ces inclinaisons droite et gauche qui sont donc respectivement sur la poignée droite et gauche sont activés dans les paramètres du jeu en toggle donc on va aller dans la partie gameplay on va aller dans la coup d'oeil c'est ce qui correspond aux inclinaisons donc elles sont en basculement ce qui correspond au toggle en anglais donc le toggle permet finalement d'activer une commande en appuyant une première fois sur une touche et de la désactiver en appuyant une deuxième fois l'inverse du toggle c'est le maintien de touche en tout cas c'est comme ça qu'il est appelé dans pubg le maintien de touche permet lui d'activer une commande simplement en pressant une touche ou un bouton et de désactiver cette même commande simplement en relâchant cette même touche ou ce même bouton alors ici le toggle va pourtant se désactiver sans qu'on ait à réappuyer sur la poignée droite ou sur la poignée gauche ici j'ai réussi à obtenir quelque chose d'intermédiaire entre le toggle et la matière de touche pour réussir cela j'ai utilisé ce que j'appelais dans une précédente vidéo les actions non compatibles les actions non compatibles sont deux commandes grosso modo qui ont un effet annulatoire l'une sur l'autre ici ces deux commandes sont la commande s'incliner et le sprint et plus précisément c'est le sprint qui va avoir un effet annulatoire sur l'inclinaison c'est d'ailleurs pour cette raison précisément qu'on ne retrouve pas dans cette couche d'action le sprint sur les pas latéraux comme c'est par contre le cas dans le groupe d'action principal tout simplement parce qu'au moment de viser et donc potentiellement au moment de m'incliner puisque c'est dans ces moments là que je risque de m'incliner bien je n'ai pas envie qu'à ce moment là que mes inclinaisons ne soit annulée par le simple mouvement de l'analogique gauche tout simplement parce que j'ai besoin de l'utiliser pour me décaler à gauche à droite ou pour aller vers l'avant ou l'arrière juste après m'être incliné donc si simplement en bougeant l'analogique gauche j'annulerai mes inclinaisons et bien mes inclinaisons ne serviront ici potentiellement plus à rien donc le meilleur moment pour annuler une inclinaison c'est simplement au moment de ressortir de votre visée et ici pour ressortir de ma visée il suffit simplement donc de relâcher la gâchette gauche qui active cette couche d'action donc lorsque je relâche la gâchette gauche je retourne dans le groupe d'action principal où justement se trouve le sprint sur les pas latéraux donc ici donc ce qui veut dire qu'au moment de retourner naturellement dans le groupe d'action principal en relâchant la visée et bien il suffira simplement de bouger un petit peu l'analogique gauche ce que vous allez forcément faire croyez moi et bien simplement le fait de rebouger un petit peu après avoir visé et bien va annuler automatiquement l'inclinaison qui était en cours pendant la visée et vous verrez c'est vraiment naturel cette différence sur le sprint entre le groupe d'action principal et la couche d'action qu'on vient de voir va servir à tout autre chose qui n'a cependant rien à voir avec la visée mais qui a pourtant tout à voir encore avec le même la même couche d'action qui lui est consacrée donc celle ci depuis quelques temps en effet dans pubg on peut au moment du parachutage plonger beaucoup plus rapidement pour plonger plus rapidement il faut justement sprinter ce qui veut dire qu'avec votre groupe d'action par défaut vous allez automatiquement sprinter et donc plonger rapidement au moment de votre parachutage pour ralentir votre plongeon et donc retourner à la vitesse normale celle que vous connaissiez jusque là et bien vous allez justement appuyer sur la gâchette gauche qui va donc vous ramener à nouveau dans cette couche d'action qui est donc dénuée de sprint sur les pas latéraux ce qui va donc vous permettre de plonger à vitesse normale à condition bien sûr d'orienter votre caméra vers le haut pour que votre personnage oriente son corps face au contrevent donc en résumé cette même couche d'action va servir à deux situations bien différentes la première c'est la situation où vous allez viser donc pointez votre arme sur un ennemi où c'est l'ajout des commandes d'inclinaison qui vont ici vraiment vous servir alors que dans la situation du parachutage cette même couche d'action deviendra ici vraiment utile surtout par l'absence de sprint qui la caractérise puisque cette absence de sprint va vous permettre de ralentir votre plongeon au moment du parachutage et puisqu'on en est à parler du sprint on va aborder encore deux détails assez importants le sprint je l'ai dit dans ma précédente vidéo le sprint automatique donc dans le groupe d'action principal le sprint automatique va faire disparaître le curseur de visée qui apparaît devant vous et qui vous permet de viser grossièrement un ennemi avant de pointer votre arme plus précisément sur lui ce curseur de visée personnellement je ne l'utilisait pas car pendant très longtemps dans pubg les seules couleurs disponibles pour ce curseur de visée était le blanc ou le noir et autant vous dire qu'avec toutes les couleurs qu'il ya dans pubg ce curseur de visée avait vite fait de se camoufler dans le décor de toute façon il était assez peu visible donc du coup je ne l'utilisait pas sauf que depuis quelques temps effectivement il est possible d'en customiser la couleur et de mettre une couleur vraiment flashy ce que j'ai fait c'est d'ailleurs un jaune très flashy qui se voit bien mais pour autant j'avais pris d'habitude de ne pas l'utiliser et donc ça ne me dérange vraiment pas que le sprint automatique fasse disparaître ce curseur de visée qui n'apparaît que lorsque vous trottinez ou marchez donc voilà c'est un problème qui pour moi reste un détail par contre le sprint avait posé un autre problème que j'ai découvert cette semaine en regardant justement la partie complète que je vous ai transmise donc dans ma dernière vidéo dans les trois premiers frags que je fais qui sont donc des frags que je fais au jugé donc sans pointer mon arme sur l'ennemi directement sans utiliser la commande visée au préalable et bien ces trois premiers frags entre le moment où j'appuie sur la commande tirer et le moment où le tir part vraiment et bien il ya une maintenance assez importante et j'ai découvert cette semaine que c'est en fait le sprint automatique qui retarde le tir au jugé donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une bouche d'action dans laquelle encore une fois le sprint est désactivé mais qui cette fois ci va s'activer au moment de tirer et plus précisément au moment de tirer au jugé donc sans passer par la gâchette gauche qui permet donc de viser au préalable donc ici on va se concentrer strictement sur le tir qui est donc de ce côté donc sur la pression complète avec laquelle on va tirer nous allons retrouver ici l'application de cette couche d'action qui est donc celle ci dans laquelle le sprint est également annulé et donc à partir du moment où vous allez tirer vous allez tout de suite annuler le sprint ce qui va complètement annuler l'inconvénient dont je viens de parler puisque c'était justement lui comme je le disais qui ralentissait légèrement le tir au jugé autre habitude qu'il faudra prendre avec le sprint associé au pas latéraux c'est que lorsque vous voudrez monter sur une caisse ou un objet relativement large si vous voulez monter dessus il faudra avancer vers cet objet vous arrêter et seulement après appuyer sur sauter en fait ça reproduira ce que vous pouviez faire avant trottinant et en sautant en même temps sauf que trottiner ce n'est plus possible maintenant donc il faudra sprinter vers la caisse ou tout autre objet relativement large vous arrêter et sauter donc faire les choses en deux temps alors au final ça donne un résultat aussi rapide qu'en trottinant et qu'en sautant en même temps sauf qu'ici il faudra le faire en deux temps parce que si vous ne le faites pas vous allez sprinter et sauter et le sprint et le saut associé vont vous faire passer par dessus l'objet donc au delà de l'objet un peu comme en saute mouton donc si vous voulez aller au delà de l'objet vous associez le sprint avec le saut si vous voulez monter sur l'objet pour pouvoir par exemple escalader un ensemble de caisse et bien vous avancez vers l'objet vous vous arrêtez et vous sautez alors je vous retrouve après plusieurs minutes passées à retitrer certaines de mes commandes qui étaient mal titrés qui n'étaient pas assez explicite sur ce qu'elle permettait de faire à savoir par exemple dans le groupe d'action principale les pas latéraux que j'ai donc intitulé auto sprint pour qu'on comprenne bien que chaque mouvement de l'analogique gauche va vous permettre de sprinter et également la gâchette gauche dont j'ai rallongé le titre on retrouve donc dedans les deux premières fonctions que j'ai abordé tout à l'heure à savoir la visée et la capacité de ralentir le plongeant parachute mais également on le voit ici la capacité aussi de modifier votre type de lancer avec les grenades fumigènes molotov etc donc en cloche ou standard est également la capacité de retenir votre respiration avec certaines armes ce qui va vous permettre de stabiliser votre visée pendant quelques secondes alors pour autant on a plusieurs commandes donc et pour autant n'a qu'une seule assignation ici le clic droit alors pour bien comprendre comment une seule assignation on peut activer toutes ces commandes il faut aller dans les paramètres du jeu et on va vite constater justement que dans les paramètres du jeu j'ai associé trois commandes au clic droit la ds qui est en fait la visée fps la visée tout court au dessus c'est la visée tps en tout cas non pubg 1 plus bas on a à nouveau le clic droit ici associé à la commande de retenir sa respiration est ici aussi associé à la commande inversée la position de lancé donc ces trois commandes sont toutes associées avec le clic droit et ce clic droit on le reporte sur la gâchette gauche et donc ça nous permet d'activer toutes ces commandes avec seulement la gâchette gauche et en appui normal donc instantanément alors attention ceci n'est pas faisable avec n'importe quel commande on a ici des actions compatibles je les ai aussi précédemment appelé les assignations simultanées je vous laisse regarder mes vidéos qui traitent de ce sujet qui sont d'ailleurs intitulé les assignations simultanées il y en a une autre qui est intitulé un maximum d'actions en un minimum de boutons et je crois que je suis fait encore une ou deux vidéos là dessus qui plus ou moins directement en parler bref on va passer la suite sinon je risque de faire une vidéo vraiment vraiment trop longue alors maintenant on va passer de l'autre côté de la manette sur la gâchette droite où nous avons aussi une action simultanée une assignation simultanée une action compatible voilà celle ci c'est donc le clic gauche classiquement qui sert donc à tirer mais aussi à activer le frein à main de la voiture on va voir ça dans les paramètres du jeu donc on va voilà effectivement ici donc tirer clic gauche et ici aussi ici voilà dans frein à main donc ceci expliquant cela nous avons donc une assignation mais de commandes activés en même temps d'ailleurs aussi au passage ceci va activer la préparation de la grenade mais ça c'est tout à fait classique c'est pas une commande à part le fait de tirer permet aussi de préparer sa grenade donc de la sortir et de préparer son lancé comme dans la plupart des jeux ah oui d'ailleurs en parlant de ça ici nous avons par contre une commande à part c'est le dégoupiment de la grenade alors attention le dégoupiment de la grenade je les mis en turbo avec une vitesse de répétition maximale alors la raison pour laquelle j'ai dû faire ça c'est parce que ces deux commandes ne peuvent pas arriver pile poil en même temps car elle implique deux animations qui doivent être légèrement différés pour préparer la grenade il faut donc appuyer sur le clic gauche ce qui va tendre le bras du personnage vers l'arrière et c'est seulement après cette animation que le dégoupiment va pouvoir se faire donc sur un clavier il faudrait appuyer sur une touche et ensuite sur l'autre et si je veux faire tout ça avec une seule pression de la même gâchette ce que je dois faire c'est que je dois commander au logiciel de faire tout ça en un seul appui normal mais qui implique deux actions dont la deuxième sera légèrement différé de la première et comme de toute façon la préparation d'une grenade implique de devoir maintenir la pression de la gâchette droite pendant quelques secondes et bien je veux m'assurer que pendant ces quelques secondes le dégoupiment de la grenade n'a de cesse de se répéter pour être sûr que dès que le jeu autorise qu'ils s'enclenchent et bien que ce soit fait instantanément ensuite nous avons sur l'appui partiel de cette même gâchette nous avons ici la commande enfin deux assignations f1 qui permet d'activer le turbo de votre voiture et eu qui permet de passer au siège du conducteur donc en fait si vous rentrez pas d'air dans une voiture vous pouvez appuyer une première fois sur cette pression partielle de la gâchette droite pour passer au siège du conducteur et une deuxième fois pour avoir un démarrage un peu tonique voilà willy voilou qu'est ce que nous avons encore à dire sur cette gâchette a priori à assis bon lorsque vous êtes dans l'inventaire cette même gâchette va servir aussi à gérer soit avec la pression partielle le loot des objets donc vous les ramassez donc vous les faites passer dans dehors du sac à au dedans du sac et sinon avec l'appui partiel toujours vous pouvez greffer directement les extensions des armes sur les armes avec l'appui complet vous allez faire glisser les objets donc en dehors du sac ou dans le sac et donc c'est tout c'est tout pour la gâchette droite dans l'inventaire je crois bien ici nous avons donc les grenades les grenades les molotov et les fumigènes et les grenades assourdissantes nous avons donc un appui normal pour les grenades ou molotov en fonction de ce que vous avez dans l'inventaire donc il n'y a pas ici de cycle ce n'est pas l'un après l'autre c'est en même temps donc en fonction de ce que vous avez ce sera soit la grenade soit le molotov et si vous avez les deux ce sera d'abord les grenades ici nous avons les grenades assourdissantes sur l'appui double et sur l'appui long nous avons les fumigènes ici nous avons sur l'appui normal l'inventaire qui va donc s'ouvrir sur un toggle alors c'est un toggle qui est paramétré dans le jeu il est automatique dans le jeu on n'a pas le choix donc on appuie normalement pour ouvrir l'inventaire et on appuie on maintient la touche pour activer la map la map par contre il faut impérativement pour que ça active de cette façon allez donner les options de votre jeu et voilà activer la map en maintien de touche histoire vraiment que les deux commandes sur ce même bouton ne se confondent pas donc on a un maintien de touche pour la map ce qui permet donc de distinguer les deux types d'appui on reste appuyé pour ouvrir la map et on appuie rapidement pour ouvrir l'inventaire et on réappuie pour le fermer d'ailleurs alors en parlant de la map la map va nous amener donc sur cette couche d'action ici ici nous allons donc le retrouver sur la gâchette droite sur la gâchette droite avec l'appui partiel on va marquer rapidement la map en surface donc sans zoomer et ensuite avec la pression complète on peut justement directement zoomer au plus près de la map donc c'est comme si vous appuyez neuf fois sur le défilement vers le haut donc on va vraiment réaliser l'équivalent de neuf défilement vers le haut en une seule pression de la gâchette droite de la pression complète de la gâchette droite et en relâchant cette gâchette droite vous allez directement dézoomer ce qui revient à neuf fois le défilement vers le bas qu'on a l'équivalent de 18 roulements de la molette de votre souris en une seule pression de la gâchette droite ici si vous voulez faire un zoom plus progressif vous allez justement sur cette poignée droite au moment d'ouvrir la map donc et si vous voulez justement dézoomer d'un coup après un zoom progressif il suffit d'appuyer sur la gâchette droite qui en étant relâchée va faire dézoomer et d'ailleurs au moment de zoomer au maximum sur la gâchette droite donc avec l'appui complet de la gâchette droite vous n'aurez plus accès à l'appui partiel de la gâchette droite qui vous permettait justement avant de marquer rapidement la map donc ici on n'a plus accès à cette façon de marquer la map donc il faudra passer par le clic du plat tactile droit qui au moment justement de presser complètement la gâchette droite vous permettra ici de marquer la map alors on en a terminé avec cette couche d'action réservée la map on va rapidement retourner sur la couche d'action réservée à la visée dans laquelle j'ai mis l'accroupissement sur le clic du pad tactile droit exceptionnellement alors je vous conseille de retourner voir ma vidéo sur les deux astuces pour mieux viser avec le steam contrôleur c'est la précédente enfin il ya deux vidéos maintenant dans laquelle j'explique mieux que maintenant pourquoi j'ai mis exceptionnellement l'accroupissement sur ce bouton là alors que le reste du temps dans le groupe d'action principale il est sur la poignée gauche et le reste du temps sur le clic du pad tactile droit on a l'interaction le rechargement d'ailleurs on va en parler nous allons parler justement du deuxième problème que je n'avais pas abordé avec cette combinaison d'action sur le clic du pad tactile droit il arrive parfois que l'animation du rechargement prennent le dessus sur l'animation de l'interaction dans une situation particulière et c'est une situation qui n'arrive que dans les parties à plusieurs pas dans les parties en solo vous allez comprendre pourquoi c'est au moment de relever un coéquipier en effet si vous n'avez pas rechargé votre armée qu'il est nécessaire de la recharger simplement parce que vous avez déjà utilisé une ou deux balles dans votre chargeur et bien si à ce moment là vous allez relever votre coéquipier bien c'est d'abord l'animation du rechargement qui va prendre le dessus sur l'animation qui permet de relever votre coéquipier donc assurez vous de recharger avant de récupérer votre coéquipier à terre sinon vous risque d'être surpris ça peut être une mauvaise surprise au moment en plein combat donc voilà moi j'ai pris l'habitude mais ça m'est arrivé quand même une fois de quasiment frôler la mort de mon coéquipier parce qu'il était vraiment à deux doigts de mourir donc ça a rechargé au lieu de le relever tout de suite finalement il n'est pas mort donc j'ai frôlé une fois la mort d'un coéquipier et le reste du temps c'était juste une frayeur et le reste reste du temps c'était en fait déjà prévu puisque j'avais déjà rechargé donc finalement il ne s'est rien passé tout allait très bien puisque une fois que vous avez rechargé forcément le jeu n'a plus que le choix de relever le personnage puisqu'il ne peut plus recharger voilà pour cette petite parenthèse si vous voulez vraiment séparer ces deux actions je vous conseille de mettre le rechargement sur le clic de l'analogique gauche c'est ce que j'avais fait pendant une longue période c'était franchement pas mal seul petit souci si vous mettez une action sur ce clic là une action qui engage une animation assurez vous que cette animation ne puisse pas interrompre le tir surtout lorsque le tir est appuyé longtemps en rafale ou en mode automatique par exemple puisque généralement dans ces moments là votre main se crispe attrape plus fort la manette et c'est dans ces moments là qu'on a tendance à cliquer involontairement sur le clic du pas de tactile droit ou sur le clic de l'analogique donc à ce moment là il faudra justement aller dans vos groupes d'action réservé au tir alors plus particulièrement ici à la visée et faire en sorte qu'ici ne se trouve plus rien au moment de tirer et le faire aussi ici puisque c'est aussi un groupe d'action réservé au tir donc aussi placé ici l'assignation vide qui permettent justement qui ne se passe rien au moment de tirer spécifiquement voilà voilà on va retourner donc dans le groupe d'action générale ici donc sur le clic de l'analogique gauche en attendant moi j'ai des actions qui permettent soit de marquer la boussole soit de marquer votre position actuelle soit d'agrandir les minimables en fait que des actions qui si elles arrivent justement accidentellement ne poseront pas de problème puisqu'elles n'engagent aucune animation donc elles ne peuvent pas interrompre une attraction c'est pour ça que j'ai mis ici ensuite quoi d'autre ici sur la poignée droite on l'a dit tout à l'heure on s'attaque la poignée droite on peut sauter aussi en turbo donc on maintient la poignée droite appuyée pour sauter en turbo au même moment vous allez aussi activer la caméra livre c'est à dire au moment de sauter en turbo vous pouvez aussi tourner la caméra pour voir derrière vous on peut le faire aussi avec un simple saut ce sera juste beaucoup plus rapide on aura le temps plutôt de regarder sur 180 degrés plutôt que 360 degrés donc ça peut suffire pour regarder rapidement derrière soi généralement je fais deux fois moi je saute un petit coup rapidement je fais un 180 degrés sur ma droite et ensuite sur ma gauche donc je fais deux fois voilà ce qui me permet de faire une vérification à 360 degrés en deux fois ce qui me permet donc de ne pas avoir utilisé le saut en turbo par exemple en tout cas dans cette situation là si vraiment on veut faire les choses rapidement alors aussi ah oui autre précision sur l'interaction l'interaction ne l'utilisez pas pour looter vos ennemis pour looter les caisses ennemis lorsque ceux ci sont morts sinon vous allez rentrer dans l'inventaire sans passer par le groupe d'action qui est réservé ici et qui est bourré enfin bourré de commandes c'est un grand mot mais dont beaucoup de commandes sont spécifiques à l'inventaire et la sensibilité de souris n'est pas la même non plus donc si vous rentrez dans un inventaire sans passer par mon groupe d'action réservé à l'inventaire vous allez rester dans le groupe d'action principal donc vous aurez une sensibilité de souris très importante ce qui va vraiment pas vous arranger donc pour looter une caisse ennemis vous appuyez sur lb un petit coup donc normalement l'inventaire va s'ouvrir et vous allez voir apparaître tous les objets qui sont dans le sac de votre ennemi dans la caisse de votre ennemi et donc à partir de là vous aurez donc accès à cet inventaire qui vous permet donc d'accéder à une sensibilité de souris spécifique à l'inventaire et plusieurs actions spécifiques ce groupe d'action entre autres la plus importante évidemment celle dont on a parlé tout à l'heure sur la gâchette droite et celle ci aussi qui permet à la fois de glisser un objet mais en même temps d'engager le contrôle de quantité des items c'est à dire de pouvoir les partager avec un collègue donc il suffit de maintenir rb appuyé de glisser en même temps l'objet vers l'extérieur du sac et en même temps ça va engager au moment de relâcher ce bouton ça va engager le contrôle de la quantité des objets ici aussi d'ailleurs avec le clic du pas tactile vers le haut et vers le bas on peut aussi défiler dans les caisses ennemis si le loot qu'il ya dans la caisse de votre ennemi est important donc ça aussi on l'a que ici que dans l'inventaire voilà à peu près ce qu'il ya savoir pour l'inventaire le reste est la même chose que dans le groupe d'action principale excepté que sur l'accroupissement vous avez accroupissement en turbo et en toggle aussi dans l'inventaire ce qui va vous permettre de garder beaucoup de mobilité sans avoir à rester appuyé sur l'accroupissement ou à devoir réappuyer dessus ensuite ah oui aussi on va terminer quand même par ces quatre boutons qui ont aussi beaucoup de fonctions alors y et b servent respectivement à choisir l'arme numéro une et l'arme numéro 2 l'arme numéro une c'est la plus haute d'un inventeur et l'arme numéro 2 c'est la plus base dans l'inventaire x permet d'accéder à tous les soins avec sur l'appui normal le bandage sur l'appui double vous avez les pilules et les boissons énergétiques dans cet ordre là enfin dans cet ordre là si vous avez les deux si vous n'avez qu'une des deux soit les pilules soit les boissons énergétiques ça prendra celle que vous avez sur l'appui long on a le gros médic le petit médic et la seringue d'adrénaline et pareil c'est dans cet ordre là si vous avez les trois si vous n'avez qu'un des trois ça prendra celui que vous avez et à pour terminer c'est juste le mode de tir de vos armes donc automatique unique ou en rafale et également ces quatre boutons ont des fonctions aussi lorsque vous serez dans la voiture donc y va vous permettre d'accéder à la place numéro 2 donc celle qui est sur la droite du conducteur b va vous permettre d'accéder à la place numéro 4 donc celle qui est derrière le passager qui est près du conducteur et x permet d'accéder à la place qui est juste derrière le conducteur évidemment pour aller au siège du conducteur on l'a vu tout à l'heure c'est la pression partielle de la gâchette droite qui sert donc aussi à accélérer avec la voiture enfin accélérer avec le turbo 1 et lorsque vous êtes dans la couche d'action réservée à la visée donc au moment de viser avec votre arme x y ba ont aussi d'autres fonctions y et b permettent d'augmenter la portée de votre tir ou de la diminuer ça ça ne fonctionne qu'avec certaines armes et certains certaines lunettes je crois pour certaines lunettes ce sera la couleur du curseur de visée x et à eux servent à zoomer ou à dézoomer et je crois aussi à changer peut-être le type de curseur de vos armes enfin je sais que pour le type de curseur de vos armes que ce soit la couleur ou la forme du curseur c'est en tout cas quelque part là dessus comme c'est quelque chose que j'utilise très peu je ne sais pas trop mais en tout cas voilà les commandes sont placés sur ces quatre boutons bref voilà on en a presque terminé avec les commandes de cette configuration dernière précision sur le pad tactile gauche on a quelques commandes anecdotiques alors il ya deux façons d'activer les commandes sur ce pad tactile gauche il ya le toucher du pad tactile gauche et le clic sur le toucher on a trois commandes le défilement vers le haut et vers le bas sur la direction haute et basse qui permet surtout de défiler dans les paramètres du jeu on peut l'utiliser dans les dans la carte ou dans l'inventaire mais je le conseille pas à préférer plutôt les commandes que je vous ai présenté précédemment ensuite sur le toucher à gauche on a la commande pour désarmer le personnage c'est très peu utilisé quand même non pubg à moins d'avoir un gros retard sur une zone qui vient de nous dépasser depuis longtemps à ce moment là effectivement vous pouvez utiliser cette commande si vous le faites je vous conseille de demander à votre pouce droit de prendre le relais sur l'analogique gauche pour libérer le pouce gauche qui pourra aller ensuite activer cette commande juste le temps donc d'activer la commande et après si vous voulez ressortir une arme ne réappuyez pas sur cette commande ça sert à rien de vous compliquer la vie passer simplement par le bouton y ou b qui va donc vous permettre de sélectionner l'arme une ou deux en fonction de ce que vous souhaitez voilà ensuite donc on retourne sur le pad tactile gauche sur les clics maintenant sur le clic à droite on a l'activation du chat pour parler donc l'ouverture du chat si on préfère sauf que généralement c'est peu utilisé puisqu'on passe plutôt par les logiciels tels team speak discord ou le chat de steam tout simplement donc c'est surtout pour jouer avec des inconnus dans des parties publiques sur le clic haut on a le changement des chaînes du chat donc public ou par équipe en bas on active on désactive le chat et à gauche on coupe le son du jeu toute dernière précision il arrive très occasionnellement que les groupes d'action s'emmêlent entre eux alors vous n'avez pas forcément le voir vous allez surtout le sentir par exemple si la sensibilité de la souris a bizarrement changé ou si certaines commandes ne répondent plus ou plus normalement en tout cas si ça arrive il y a deux choses à tenter la première normalement suffit la première chose à faire c'est de faire un aller retour entre le groupe d'action de l'inventaire et le groupe d'action principal normalement ça suffit à remettre les choses en place à réactiver les commandes normalement si ça ne suffit pas appuyer entre une à trois fois sur select juste le temps d'ouvrir les paramètres du jeu et de les refermer normalement ça aussi ça remet les commandes en place alors pour être honnête j'aurais pu corriger ce problème car je l'ai déjà eu et je l'ai déjà résolu sauf que franchement je n'avais plus la patience cette configuration de jeu m'a pris beaucoup de temps et cette vidéo était assez barbante à faire bien qu'utile mais surtout descriptive et explicative et comme je n'ai pas vraiment de talent pour être pédagogue ça a été assez compliqué à faire pour moi en plus j'ai des problèmes pour articuler donc j'ai fait je ne sais pas combien de prises et bref c'est assez lourd maintenant je vais quand même vous donner l'astuce pour corriger ce genre de problème en tout cas alors ce problème ici et surtout visuel comme je l'ai dit n'est pas vraiment fonctionnel mais si de votre côté le problème devient fonctionnel et que c'est un problème dont vous ne comprenez pas trop l'origine ce que je vous conseille de faire c'est de reprendre à zéro votre configuration c'est effectivement chiant à faire et pour le faire vous allez passer de préférence par la configuration d'un joueur et de préférence vous choisissez une configuration simple comme celle-ci qui n'a qu'un seul groupe d'action quand je dis simple ça veut dire en fait propre et par dessus vous allez reprendre toutes vos commandes de jeu donc vous avez tout réinscrire par dessus en prenant le soin de faire le moins de correction possible si possible donc de tout réinscrire en un seul coup car plus vous allez avoir une configuration complexe avec beaucoup de couches d'action de groupe d'action d'appuis d'activation etc et plus vous allez faire de correction dans cette configuration plus il y a de risques qu'elles se mettent à dysfonctionner tout simplement parce que votre sauvegarde de configuration risque d'enregistrer d'anciennes couches d'action ou groupes d'action que vous aurez entre temps effacées et même si elles sont plus présentes visuellement dans votre configuration bien il est possible quand même que le logiciel leur réserve une espèce de place dans l'intitulé des groupes d'action alors pas dans l'activité de la configuration même mais seulement dans l'intitulé comme ici comme je les montrais tout à l'heure donc là si j'appuie de lentement tout se passe bien mais si j'appuie rapidement voilà j'ai des lignes invisibles qui apparaissent voire plus de lignes du tout est en fait ces lignes invisibles sont probablement réservées encore à danser une couche d'action ou groupes d'action qui ont donc entre temps disparu car je les effacés qui n'ont donc plus d'activité en termes de commandes donc ce sera toujours les commandes actuelles qui vont prendre le dessus en termes de fonctionnement par contre il y a toujours une place réservée à leur intitulé même si l'intitulé n'apparaît plus donc c'est une espèce de bug qui peut être corrigé en reprenant à zéro votre configuration maintenant si vous voulez pas avoir ce genre de problème ce que je vous conseille de faire c'est ce que j'aurais dû faire pour cette configuration c'est de toujours faire d'abord un brouillon de configuration et une fois que vous êtes à peu pression de sa valeur faites-la au propre d'un coup comme ça vous diminuez les risques d'avoir ce genre de problème qui ne peuvent être que visuel comme c'est le cas chez moi mais qui peuvent être parfois plus fonctionnel plus problématique voilà bah écoutez c'est tout ce que j'avais à dire merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout ça devait être assez difficile je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et j'affiche les paramètres du jeu qu'il faudra donc impérativement copier et même les sensibilités de souris qui apparaîtront donc au début de la rubrique contrôle mince c'est pas ça que je voulais faire au début de la rubrique contrôle que voici voilà voilà bonne soirée bonne journée et ma foi à bientôt ah oui il faudra ralentir le défilé parce que sinon ça ira peut-être un peu vite pour copier tout ça d'ailleurs là je suis peut-être aller un peu vite bref vous mettrez sur pause vous ralentirez la vidéo à vous de voir je vais de l'ASMR rubrique son aussi oui non quoique si ça peut-être aucun appui pour parler peut-être le mettre aussi là c'est surtout cette rubrique qui nous intéresse et pour terminer n'oubliez pas d'activer le rechargement automatique voilà voilà ciao